Monsieur Gravos, pardonnez-moi de l'abuser de votre temps, mais puis-je vous parler quelques secondes, s'il vous plaît ? Mais je vous en prie, mademoiselle Poufiasse, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Voilà, j'ai assisté à votre cours sur le poil, en tant que concept à l'époque médiocirienne, et enfin je... Oui, ben, allez-y, je vous écoute. Non, je trouve que ce que vous avez raconté était complètement débile et n'avait pas le moindre intérêt. Qu'est-ce que je me suis ennuyée, du début à la fin, j'ai même dormi. C'était vraiment nul, hein, et plus que nul. Vraiment, vous le pensez ? Pour être franche ? Oui. Vous étiez ridicule. Et d'ailleurs, vous l'êtes toujours. Alors là, là, vous me flattez, là. Si vous voulez mon avis, dès que vous ouvrez la bouche, c'est pour dire des conneries, vous êtes tellement cons. Et même au fond, vous n'êtes qu'une grosse connerie à vous tout seul. Alors là, mademoiselle Poufiasse, là vous mettez mon humilité à rude épreuve, là, vraiment. Quand j'assiste à vos cours, à chaque fois, à chaque fois, je me dis, j'ai déjà vu des mecs qui ont tenu une couche. Mais lui, lui, c'est de la laque. Vraiment, vous, vous vous dites ça ? Oh là, 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 vous me gênez beaucoup, vous savez, mais, mais vous savez, vous, vous n'êtes pas moins conne que moi, hein. Oh non, oh non, maman, à côté de vous, qu'est-ce qu'il y a comme boulot ? Mais non, mais non, 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 non seulement vous êtes très moche, et en plus, vous êtes très, très bête. Non. Mais si, Edmond, enfin, vous permettez, je vous appelle Edmond. Sûrement pas. Ah, ne cachez pas votre visage, je l'ai si souvent regardé. Je sais qu'il est large et difforme, qu'il en émane toute la laideur possible et imaginable. Enfin, enfin, on a un mot, vous êtes immonde, Edmond. Écoutez, je suis sûre que vous dites ça à toutes les fans. Mais c'est pas possible, j'en ai jamais rencontré une aussi ignoble que vous. Mais tenez, mais la première fois que je vous ai vues, mais vous m'avez fait soulever le cœur. Tenez, vous êtes à gerber partout. Et tenez, je vais même vous faire un aveu, il m'est même arrivé de le faire. Monsieur Gravos ! Appelez-moi Archie. Archie Gravos ! Oui. Vous êtes vraiment un pauvre taré doublé de la salle dégueulasse avec, avec une grosse tête d'œuf. Oh, Edmond, je vous ai ! Oh, je ne vous crois pas ! Mais s'il faut me croire ! Mais moi aussi, je vous ai ! Oh, Edmond, mais j'ai l'impression de vivre un cauchemar ! Mais, mais, écoutez, si je ne me retenais pas, je vous giflerais là tout de suite devant tout le monde ! Oh, oh, oh ! Nous nous connaissons à peine, voyons ! Mais, moi aussi, je vous mettrais bien un vieux coup de genou dans la bonbonnière ! Oh ! Oh, Edmond ! Venez chez moi que nous cassions la gueule ! Oh, oui, Archie ! Oh ! Non ! Oh, oui ! Oh ! Oh, non ! Oui ! Oui ! Non, 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 je ne peux pas ! Mais pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Mais parce qu'il y a déjà un con dans ma vie ! Et je l'ignorais ! Un jeune con ! Non, un vieux con ! Ah ! Mais, mais écoutez, mais c'est impossible ! Mais je viens d'apprendre que vous me haïssez, tout de suite après, vous me dites que vous en haïssez un autre ! Oh, je le hais, mais qu'est-ce que je vous déteste ! Oh, Edmond, dites-moi où il est, ce vieux con, que j'aille lui faire l'amour, tiens ! Laissez-le, oubliez-le, oubliez-moi ! Mais c'est pas possible ! Comment vous voulez qu'on oublie une chose aussi horrible que vous ? Je n'aurais jamais dû venir vous parler ! Je m'en vais, Archie ! Adieu ! Edmond ! Edmond ! Ma pourriture ! Mon goître ! Mon traumatisme ! Mais, Edmond, j'aurai ta peau ! Salope ! Sous-titrage Société Radio-Canada